Notamment pour l'emploi, ce reportage de Nathalie Héter et Georges Pinole. On dit que Ouarzazate est béni des dieux. Sa casbah, vieille de cinq siècles, est intacte. Sa lumière exceptionnelle, tout comme son environnement naturel. Pour toutes ces bonnes raisons, nombreux sont ceux qui choisissent cette ville du sud marocain, comme décor de film. En 50 ans, Ouarzazate a accueilli des centaines de tournages, et pas des moindres. David Lean avait donné le coup d'envoi avec Laurence d'Arabie, c'était en 1962. Depuis, Peplum et Films d'Action se sont succédés avec des réalisateurs du monde entier. Asma est étudiante en cinéma. Ça, c'est le marché des esclaves, des gladiateurs. C'est tout en plâtre. Ce sont des artisans locaux qui fabriquent les décors. Elle est aussi guide au studio de Ouarzazate et connaît par cœur tous les films tournés ici. Alors, ce décor-là, elle présente comme un petit village à l'Algérie. C'était pour un digène avec Jamel Debouze. Jamel Debouze, habitué des lieux depuis son rôle dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Énorme succès populaire et un tournage dont Ouarzazate garde encore de précieux vestiges. Neuf mois pour bâtir ce temple égyptien grandeur nature et du travail pour 3000 personnes. Avec 200 hectares de studios intérieurs et extérieurs, des ateliers de production, de décorations, des milliers d'objets et de costumes. Ouarzazate, c'est Hollywood aux portes du désert. Ouarzazate est une ville qui a des atouts naturels, une lumière exceptionnelle, mais ce sont aussi des ressources humaines qui travaillent énormément, qui ont acquis une expérience très, très déversifiée, mais humaine d'oeuvre aussi de qualité. À l'exemple de Rachid, spécialisé dans la fabrication d'armes fictives pour le cinéma. Rachid travaille à partir de moulages. Son atelier tient à la fois de la caverne d'Ali Baba et de l'arsenal militaire. C'est Ankarachnikov égyptien, la modèle égyptienne. À Ouarzazate, 90% de la population vit d'une manière ou d'une autre de l'industrie du cinéma. Rarement à temps complet, au rythme des productions qui vont et viennent. Des hôtels au décor très 7e art ont vu le jour. Et les restaurants se frottent les mains quand est annoncé le tournage d'un long métrage. Hassan est restaurateur et fournit régulièrement les repas des productions. Les tournages, ça varie d'une publicité à un grand film, d'une vingtaine jusqu'à 200 personnes. Donc pour mon staff, j'ai presque une quinzaine de personnes qui sont derrière. Même enthousiasme du côté des réalisateurs, où l'on apprécie le Maroc pour ses paysages, ses faibles coûts de production et sa population. Il y a un an sortait le film La source des femmes, tournée dans un village au pied de l'Atlas. On a pris le temps en préparation de parler avec eux, de venir s'entretenir avec eux. On a fait venir les acteurs qui ont vécu chez eux pour devenir des villageois comme eux, pour s'inspirer de leur vie. Et doucement, doucement, des liens très forts d'amitié se sont créés. Aujourd'hui, Ouarzazate accueille une dizaine de longs métrages chaque année. Mais la ville espère multiplier ce chiffre par 4 d'ici 2016, tablant sur le potentiel de ses studios, de sa main d'oeuvre et de son cadre en chanteur.